Rime, 44 ans, était incarcérée depuis le drame. Mais elle n'ira pas devant une cour d'assises. Cette femme qui a poignardé ses deux garçons âgés de 5 et 8 ans le 10 novembre 2016 et causé la mort de l'aîné d'entre eux a été jugée irresponsable de ses actes. Une personnalité complexe sur laquelle quatre experts ont débattu lors de cette procédure pour conclure à l'abolition de son discernement au moment des faits. Elle se présente comme elle se présentait avant les faits comme on la connaissait, c'est-à-dire une femme très calme, très douce, très gentille, complètement à l'opposé de l'acte qu'elle a commis. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est une personne qui est malade, qui a une pathologie qui fait qu'à un moment, elle a complètement déraillé et qu'elle est bien en peine d'expliquer aujourd'hui comment et pourquoi, parce qu'il faut qu'elle comprenne et que ça va prendre, je pense, un certain temps. Décrite comme une mère attentionnée par son ex-mari, un pompier de Bressuire pourtant accablé par la découverte de la scène de crime, elle semblait atteinte d'un délire paranoïaque précédant de plusieurs jours le drame. « Je pensais que j'étais poursuivi par un gang, je voulais les emmener avec moi en sécurité dans l'au-delà », dira-t-elle encore ce matin. J'ai la chance d'assister quelqu'un qui n'est pas dans l'acrimonie, quelqu'un qui n'est pas dans la vengeance, quelqu'un qui tentait d'obtenir des explications. J'ai pu dire à la cour qu'en réalité, il y avait sans doute un caractère assez rassurant à l'explication de faits absolument extraordinaires comme ceux-là, par la maladie plutôt que par un phénomène criminel classique. La justice va donc passer la main au médecin. La femme poursuivra son traitement psychiatrique en milieu hospitalier, un cadre bien plus adapté à son cas que la détention. – Sous-titrage Société Radio-Canada